on se retrouve sur avacarm.net pour une interview à l'eSport European League avec VKL de chez NV Academy donc salut VKL ça va ? ça va très bien merci donc là on est dans votre premier jour de compétition vous êtes en demi directement comment est-ce que vous trouvez le cadre de cette LAN un peu nouvelle génération plateau de tournoge pour C8 ouais c'est un peu à la une émission de télé donc c'est pas un cadre dont on a l'habitude dans le sens où même si avec la GFINITY c'était un peu le cas mais à la française quoi donc il n'y a pas énormément de moyens en termes de d'espace ou ce genre de choses mais j'ai l'impression qu'ils font un peu leur mieux pour leur première saison quoi donc là vous allez affronter Ares vous avez suivi un un peu vous n'avez pas pu suivre du coup le match vu que c'est du différé vous étiez pas ici comment est-ce que vous pouvez aborder cette rencontre contre Ares ? Bon après on les connaît c'est quand même une équipe qu'on va assez souvent que ce soit sur HLTV ou ce genre de choses sur ACARM aussi donc on les connaît même on les connaît personnellement donc ça y'a pas de problème après ce qui est de la rencontre je sais pas on sait plus ou moins les maps qu'on va jouer je pense et après ça va dépendre que de nous encore on va revenir sur votre parcours à la GFINITY vous faites une une saison régulière presque parfaite ensuite dans les phases finales vous êtes ennemis vous gagnez 14-3 contre prophétie qu'est-ce qui se passe après en gros ils ont fait énormément de choses en B le cyclico qui n'aide pas on on essaie de gratter des rounds et tout on arrive à remettre le quinzième non même pas je sais plus genre c'était ça a été très rapide dans nos têtes on a on a même pas mis de pause pour essayer de de changer les choses quoi que ce soit on a manqué d'expérience je pense pour le coup et c'était un peu un coup de massue pour dire voilà les erreurs qu'on fait bah si derrière on assume pas en termes d'exploits individuels bah voilà ce que ça donne donc on s'est vite remis en question quoi donc ensuite la landa près pour vous c'était la cross border au Danemark vous êtes éliminé je crois en quart quand t'es brésilien pareil qu'est ce qui s'est passé dans l'équipe c'est quand même vous ressentiez ça je pense comme un échec des choix en quart qu'est ce que tu peux nous dire sur la lane ouais clairement c'est un échec je pense c'est une contre perf ben en gros c'était exactement l'inverse de la gfinity c'est à dire que nos sites étaient pauvres là nos sites étaient plutôt correct bon on n'a pas eu la chance de le faire sur inferno mais sur train on essaie quand même de faire pas mal de choses on avait l'habitude quand même de subir et là quand même on essaie de faire pas mal de choses et là c'est en terreau quoi c'est en terreau ça manquait de choses ça manquait d'analyses ça manquait de teamplay contre une équipe qui est très en place tactiquement je dirais et en teamplay même s'ils sont pas exceptionnels ils ont quand même montré une solidité en ct pour nous empêcher de prendre les bp ou les contrôles ce genre de choses donc ouais une solidité de leur part et puis une faiblesse en terreau de notre part ensuite on va parler du coup de du futur un peu qu'est ce que tu penses qu'il vous faut pour pour atteindre un palier supérieur pour réussir à gratter après une vie par ampleur enfin pas réussir à les battre mais atteindre les mêmes compétitions réussir à aller dans le même genre de l'âne humaine je pense qu'il y a quand même une étape entre les deux ils sont quand même relativement au dessus nous ce qui nous manque c'est je pense que dans un premier temps de l'expérience même si ça fait quatre mois je trouve c'est jeune encore on a encore pas mal de choses à apprendre entre nous que ce soit in game war game on a besoin de se compléter plus en plus il manquera aussi du travail que ce soit collectif ou individuel c'est de la raison de peut-être d'un peu plus vivre le jeu entre guillemets de se bouffer à ça quoi et et après c'est de se comprendre que de vraiment de se comprendre in game quoi donc qu'elles seront votre procès de prochaines échéances pour une vie academy prochaine lan prochaine ligue quels sont les objectifs là on va commencer les ocn je crois la semaine prochaine semaine d'après ouais ça va être le même objectif que la semaine dernière en plus il ya un slot pour les soins premières sur ce championnat là donc très très important pour nous de garder le trophée je pense on retourne sur la gfinity la saison 2 où là on va être beaucoup plus en style gaming house où on va vraiment vivre là bas pendant deux mois avec des intervalles en france mais concrètement ça va être du vrai travail là bas voilà essayer de reprendre un petit peu la flamme qu'on avait au début de l'équipe on roulait très bien on avait une super alchimie peut-être qu'on a perdu un petit peu là on essaie de la retrouver peu pas à pas de manière plus constructif j'irai donc ça va être ça va être ça va être la ligue c'est le principaux c'est c'est les ocn et la gfinity d'accord bah je vais te laisser le petit mot de la fin et je te dis bonne chance pour le sel déjà merci merci à carm pour l'interview j'aimerais recevoir c'est les sponsors donc team nv us hyper x twitch il y en a tellement monster merci à neo pour le soutien qu'ils nous donnent en tant que manager important à jordan aussi next voilà merci